Il a reçu deux prix internationaux, mais ne le sait peut-être pas encore. Le dissident ouïgour Ilham Toti est emprisonné en Chine depuis 2014 et placé à l'isolement. Cet ancien professeur d'économie a été jugé et condamné à perpétuité pour séparatisme au Xinjiang, une région autonome du nord-ouest du pays dont il est originaire, et peuplé en majorité de ouïgours, une ethnie musulmane sunnite. Le crime d'Iham Toti, c'est être engagé pour les droits de cette minorité persécutée en Chine. Depuis plus de deux ans, il n'a pu avoir aucun contact avec sa famille. Mon père a utilisé une arme, ses mots. Il a tenté d'utiliser ses mots pour trouver des solutions à des problèmes. Les problèmes qui existaient en Chine continuent d'exister et causent encore plus de dégâts. Depuis le début des années 2000, Ilham Toti était surveillé étroitement par les autorités chinoises, notamment en raison d'un site internet qu'il avait créé. Et où il critiquait certains dirigeants politiques et évoquait les difficultés des ouïgours pour trouver du travail. Des questions de sociétés sensibles qui lui ont valu d'être arrêtées une première fois en 2009. En 2014, plusieurs attentats perpétrés par des ouïgours ont lieu en Chine. C'est alors qu'Ilham Toti est accusé de faire l'apologie durant ses cours du mouvement islamique du Turkestan oriental, une organisation islamiste qui milite pour l'indépendance du Xinjiang et qui revendique les attentats. Depuis 2017, les ouïgours sont la cible d'une politique d'internement forcée massif. Plus d'un million seraient aujourd'hui détenus dans des camps de rééducation politique. C'est parti. C'est parti. Merci.